Ce que je dirais, c'est que quand j'écrivais ce livre, il y a plus de 25 ans maintenant, jamais j'aurais parié que le sujet fascinerait autant les Occidentaux. Parce que franchement, un breuvage au goût désagréable, qui est connu pour vous faire vomir et vous donne ensuite des visions terrifiantes de serpents et de toutes sortes d'autres choses, à ce moment-là, les Occidentaux étaient plutôt à prendre des extasies, à plutôt à prendre des petites pilules qui n'avaient aucun goût. C'est-à-dire, ça paraissait difficile à imaginer qu'il y aurait une sorte d'engouement. Et je crois que c'est plutôt par coïncidence qu'au moment où mon livre est sorti, c'est un moment où, en Occident, il y a eu un changement et où un nombre grandissant d'Occidentaux ont senti un appel pour sortir de leur zone de confort, aller au loin, essayer d'autres approches, justement à la recherche, par exemple, d'une réconciliation avec leur propre corps. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un monde où on a l'esprit d'un côté, le corps de l'autre. C'est vrai que l'ayahuasca vous met en contact très directement avec vos tripes, avec votre corps, c'est une expérience très corporelle. Je pense que les gens qui, et pour répondre à votre question, les gens qui sentent ou qui ont senti au cours de ces derniers 25 ans un appel vers le chamanisme amazonien, notamment à base d'ayahuasca, sentaient un besoin de retourner dans un endroit de nature. Et c'est vrai que la forêt amazonienne, c'est un des endroits où la nature est la plus intense, à la recherche d'expériences ritualisées où ils peuvent reconnecter leur esprit et leur corps. Et l'ayahuasca fait ça assez bien. Et les amazoniens sont des gens qui savent encore les procédures ritualisées pour pouvoir prendre ces plantes et en faire quelque chose de thérapeutique. Et donc finalement, les centaines de milliers d'occidentaux qui ont été attirés au cours des années vers le chamanisme amazonien frappaient à la bonne porte. Donc ils ont bien compris de quoi il s'agissait. Mais ça ne veut pas dire que certains d'entre eux n'avaient pas des illusions ou faisaient des projections ou des confusions. Notamment, on a compris à tort, à mon avis, le chaman amazonien comme une sorte de sage ou de gourou à l'indienne, à l'orientale, on va dire. Alors que le chamanisme amazonien, c'est quelque chose qui est peut-être plus une question de lutte, de prédateur, de proie. En fait, finalement, les amazoniens sont des chasseurs qui habitent dans une nature intense. Et donc il s'agit de voir comment survivre, de comment trouver du gibier, comment se protéger de ses ennemis. Et donc le système de pensée qui va avec l'ayahuasca n'est pas seulement thérapeutique dans le sens développement psychologique à l'occidental, mais bien souvent emprunt de sorcellerie, de jeu de puissance. Et donc ce n'est pas du tout vrai que le chaman amazonien est une sorte de sage éclairé qui va simplement être bienveillant à votre égard. Mais lorsqu'il y a ces rencontres d'occidentaux et d'amazoniens autour de l'ayahuasca, on a une sorte d'espace interculturel qui s'ouvre et où c'est une sorte de dialogue où les amazoniens sont à l'écoute de ces occidentaux qui viennent et ils essayent de comprendre quels sont leurs problèmes. Les occidentaux arrivent, ils frappent à la bonne adresse, mais en même temps, ils ont des idées romantiques en tête. Donc il y a de la place pour qu'il y ait des incompréhensions et des frictions, des choses qui ne fonctionnent pas. Donc ce n'est pas du tout un espace dénué de problèmes et en même temps, c'est plein de potentiel de transformation. Je pense que les gens qui vont à la recherche de l'ayahuasca sont souvent à la recherche d'une façon de catalyser des transformations et à quelque part, l'ayahuasca sert à ça et peut être utilisé dans ce sens. Et donc les gens qui vont à la recherche de cette expérience font bien d'être avertis sur les complexités qui peuvent exister et aussi sur leurs propres présupposés en faisant cette démarche. Il y a aujourd'hui un vrai renouveau de ce qu'on appelle la médecine psychédélique, les thérapies assistées par psychédélique. Un peu en Europe, beaucoup aux États-Unis ou dans certaines régions, la MDMA, par exemple, va être légalisée dans une question de mois. Mais il s'agit d'une médecine vraiment thérapeutique. Donc elle est mise en œuvre avec des thérapeutes formés à ça, avec des substances, comme vous le disiez, qui sont beaucoup plus soft et indolore et incolore que l'ayahuasca. Pour vous, il y a un vrai distinguo entre cette médecine psychédélique à base de MDMA, de LSD ou de Psylocibé et l'ayahuasca tel qu'il est consommé en Amazonie ? – Oui, quand même, parce que, bon, psychédélique vient de psyché, d'Hélène en grec, révélateur de psyché. Et c'est un concept inventé par le psychiatre anglais Humphrey O'Smond dans une correspondance avec l'écrivain Aldous Huxley. Et leur idée était de trouver un mot autre que psychotomimétique, qui était le mot que les scientifiques utilisaient dans les années 50 pour parler des hallucinogènes, donc imitateur de psychose. Non, il disait, c'est des révélateurs de psyché. Et l'idée était, vous prenez une substance comme le LSD et ça va faire ressortir dans votre conscience toutes sortes de choses qui sont, on va dire, en dessous de la conscience normale, à quelque part dans votre tête déjà, dans votre psyché déjà. Et c'est un concept très occidental, c'est-à-dire qu'on a quand même la coupure entre la tête et le corps, entre l'esprit et le corps. Et donc, quelque chose comme le LSD, cette molécule semi-synthétique psychédélique, ne ferait rien d'autre que de révéler, vous révéler ce que vous avez dans votre psyché. Au fond de l'inconscient. Au fond de l'inconscient. Et donc, Stan Grof, le psychiatre tchèque qui a inventé la psychiatrie psychédélique, la psychothérapie psychédélique, disait, lorsque vous prenez le LSD, vous ne faites pas l'expérience d'une drogue, vous faites l'expérience de vous-même. Alors, personnellement, je pense que le savoir occidental, c'est une partie du puzzle, mais pas tout le puzzle. Et donc, cette notion de psychédélique, ça va jusqu'à un certain point. Mais si on prend, par exemple, l'ayahuasca, et on dit, voilà, c'est un psychédélique de plus, les indigènes vont vous dire, attendez, lorsque vous prenez l'ayahuasca, déjà, c'est la plante qui vient et qui vous montre des choses. Ce sont des plantes enseignantes. Ils ne disent pas, ce sont des plantes psychédéliques qui vont révéler ce que vous avez dans votre psyché. Ils disent, ce sont des plantes enseignantes qui vont venir vous apprendre des choses sur le monde autour de vous. Sur les autres plantes, par exemple. Mais aussi sur vous-même. Donc, c'est carrément le contraire. Ce n'est pas juste une molécule qui, une fois à l'intérieur de vous, vous révèle votre psyché. C'est une plante qui, une fois à l'intérieur de vous, vous apprend des choses sur les plantes et aussi sur vous. Et qui passe aussi par votre corps. Donc, un des problèmes avec le mot psychédélique, c'est que le corps disparaît dans l'équation. Tandis que, si vous faites simplement l'expérience de l'ayahuasca, avant de vous montrer un film à l'étage supérieur, ou qui sera peut-être psychédélique, psychédélique, vous allez sentir un liquide très amer et désagréable descendre dans votre tuyauterie et faire remuer tout cela, voire purger. En Amazonie péruvienne, on appelle l'ayahuasca la purga. Parce que c'est une purge. C'est avant tout une purge. Et ça vous nettoie non seulement de ce que vous avez dans vos tuyaux, mais aussi de souvenirs, d'énergie négative, de choses que vous portez en vous. Et donc, la première qualité de cette médecine, d'un point de vue indigène, c'est qu'il vous nettoie. Et donc, on serait plus dans le laxatif que dans le psychédélique. Et je pense que tout le monde a raison à quelque part, ou jusqu'à un certain point, c'est que l'ayahuasca est une plante enseignante et également est une plante psychédélique. Et tout cela est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501